Une histoire d'amour, le message unique de la Bible, Marlène Mur. Troisième épisode. Une conséquence du péché, le premier meurtre, Genèse 4, versets 1 à 10. Adam et Ève avaient deux fils, Cain et Abel. Cain était cultivateur et Abel était berger. Tout comme leurs parents, ils étaient coupables devant Dieu, car ils avaient hérité leur nature pécheresse. Tout comme nous aujourd'hui, ils faisaient le mal et avaient besoin d'être pardonnés. Un jour, les deux frères voulaient présenter des offrandes à Dieu. Cain apporta des produits des champs, Abel sacrifia les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. Dans la Bible, il est écrit, « L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. » Pourquoi ? Abel avait donné à Dieu ce qu'il avait de meilleur, car il désirait lui plaire de tout son cœur. Dans la Bible, Abel est appelé Abel le juste. Avaient-ils déjà compris qu'en tant que pécheurs, ils ne pouvaient obtenir le pardon de Dieu que par le sang répandu d'un animal parfait ? Ou croyaient-ils déjà en la promesse d'un sauveur qui allait délivrer les humains de leur péché en offrant sa vie comme sacrifice parfait ? Promesse qu'Adam et Ève lui avaient sans doute répété, comme à Cain. Dieu rejeta l'offrande de Cain parce que sa façon d'agir était mauvaise. Alors Cain devint furieux et cela se voyait sur son visage. Dieu lui dit, « Pourquoi te mets-tu en colère ? Et pourquoi ton visage est-il sombre ? » Il lui conseilla de ne pas céder au péché, mais Cain ne l'écouta pas. Un jour, Cain, très jaloux de son frère, emmena Abel au champ. Là, il se jeta sur lui et le tua. À nouveau, Dieu parla à Cain. « Où est ton frère Abel ? » Cain répondit, « Je n'en sais rien. Suis-je le gardien de mon frère ? » Mais Dieu avait vu le meurtre, car rien n'est caché devant lui. Aussi, Dieu punit Cain qui partit loin de lui dans le pays de Nod, le pays de l'errance, où il ne trouva aucun repos. Dieu ne laisse jamais un péché impuni, car il est saint et juste. Le meurtre est un crime horrible, non seulement à l'égard de l'homme, mais aussi à l'égard de Dieu, qui l'a créé à son image et pour sa gloire. La conséquence du péché Le jugement imminent de Dieu, Genèse 6, versets 1 à 22 Après Cain et Abel, la population s'accrue. Des milliers de gens vivaient à présent sur la terre. Malheureusement, ils ne se souciaient pas de Dieu et ne pensaient qu'à eux-mêmes. Ils étaient corrompus et indociles. Dieu vit la rébellion des hommes contre lui et le mal qu'ils se faisaient les uns aux autres, en allant même jusqu'à s'entretuer. Tous avaient le cœur endurci et aucun n'éprouvait le moindre remords. Aussi, Dieu regretta profondément d'avoir créé l'homme. Une telle méchanceté se dressant contre la nature sainte et juste de Dieu ne pouvait rester impuni. Il décida donc d'envoyer un déluge pour faire périr tout ce qui existait sur la terre, tous les humains, tous les animaux et tous les oiseaux. Il y avait toutefois un homme qui plaisait à Dieu. Il s'appelait Noé. Noé aimait Dieu et ne faisait pas de mal. Il évitait la mauvaise compagnie de ses concitoyens et n'approuvait pas leurs actions diaboliques. Un jour, Dieu parla à Noé de son intention de détruire toutes les créatures. Il lui dit de construire un grand bateau à trois étages avec des compartiments à l'intérieur de 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Il lui indiqua même l'emplacement de la porte et d'une petite fenêtre près du toit. Lors de l'exécution du jugement de Dieu, ce bateau devait servir de refuge à Noé, à sa femme, à ses trois fils et à leurs femmes, sans oublier à un mâle et une femelle de chaque espèce animale, oiseau et reptile inclus. Noé devait également stocker suffisamment de provisions pour nourrir tous les rescapés pendant leur séjour prolongé dans le bateau. Noé obéit à Dieu et se mit au travail. Avec l'aide de ses trois fils, il commença à bâtir le grand bateau, selon les instructions précises que Dieu lui avait données. Comment les gens ont dû se moquer de Noé et de ses fils ? Où était l'eau pour le bateau ? On ne voyait que la terre ferme. Personne ne prenait au sérieux les avertissements de Noé qui ne cessaient d'annoncer le jugement à venir. Le jugement de Dieu, la condamnation du péché. Genèse 7, versets 1 à 24, chapitre 8, versets 1 à 22. Un jour, Dieu dit à Noé, « Entre dans le bateau. » Noé obéit et s'installa dans le bateau avec sa famille et les animaux choisis. Puis Dieu ferma la porte derrière eux. Dehors, le soleil brillait toujours. Les gens continuaient à vivre comme ils l'avaient toujours fait, sans se soucier de Dieu. Ils mangeaient, buvaient et se mariaient. Mais sept ans plus tard, sept jours plus tard, une pluie torrentielle commença à tomber. Il plut sans arrêt. Dans la Bible, il est écrit que toutes les sources souterraines jaillirent et toutes les écluses du ciel furent grandes ouvertes. Alors, tout le monde fut pris de panique. Les gens se précipitèrent hors de leur maison pour se réfugier sur les hauteurs. Les animaux couraient dans tous les sens, cherchant un lieu sûr. Pendant quarante jours et quarante nuits, il ne cessa de pleuvoir. Toute la terre était maintenant inondée et l'eau montait de plus en plus, recouvrant même les plus hautes montagnes et faisant tout périr. Mais à l'intérieur du bateau qui flottait sur l'eau, Noé, sa famille et les animaux se trouvaient en sécurité. Dieu ne les avait pas oubliés. Au bout de quelques six mois, Dieu fit souffler un vent très fort pour faire baisser l'eau et le bateau s'immobilisa dans le massif montagneux de l'Ararat, au nord-est de la Turquie. Peu à peu, la nature déchaînée se calma. Un jour, Noé ouvrit la fenêtre du bateau et lâcha une colombe. Mais elle ne trouva aucun endroit où se percher, car la terre était encore pleine d'eau. Elle retourna donc dans le bateau. Une semaine plus tard, Noé laissa de nouveau partir la colombe qui rentra le soir avec une feuille d'olivier au bec. La semaine suivante, il la relâcha, mais elle ne revint plus. Alors, il ôta le toit du bateau et regarda dehors. La terre était asséchée. Noé et sa famille avaient séjourné dans le bateau pendant plus d'une année. Dieu dit à Noé, « Sors du bateau avec ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais sortir aussi tous les animaux qui sont avec toi. » Et Noé obéit. Noé construisit un hôtel pour Dieu sur le sol, encore tout frais et lavé par l'eau. Après avoir choisi des animaux sans défaut et des oiseaux parfaits, il les offrit sur l'hôtel. Dieu accepta ce sacrifice et promit de ne plus jamais envoyer de déluge pour détruire les êtres vivants. Tant que la terre durera, les saisons, le jour et la nuit ne cesseront point. Le signe de son alliance serait l'arc-en-ciel. Par ce signe, Dieu s'engage à nous rappeler qu'il ne veut pas que nous mourions, mais que nous soyons, mais que nous ayons la vie. Le jugement de Dieu Babel, le comble de la folie de l'homme Genèse 11, versets 1 à 9 Après le déluge, les descendants de Noé repeuplèrent la terre. Tous parlaient la même langue. Un jour, certains d'entre eux décidèrent de s'installer dans une vaste plaine au pays de Chinéa, une région en Irak. Ils se dirent les uns aux autres « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. » L'idée leur semblait excellente. Dès lors, ils se sentirent forts et invincibles. Personne ne pourrait les conquérir. Ils resteraient unis et ils travailleraient ensemble et ils seraient les maîtres de leur vie et de leur destinée. Ils ne craindraient ni Dieu ni homme. Aussitôt, ils se mirent à l'œuvre. Ils firent des briques qui devaient rendre leur édifice durable à tout jamais. Ils avaient rejeté Dieu et ne pensaient qu'à adorer les choses fabriquées de leur propre main. L'immense tour reliait la terre au ciel et elle serait un monument à la gloire de l'homme et non de Dieu. Elle démontrerait qu'ils pourraient vivre sans Dieu. Ils seraient leur propre maître. Du haut du ciel, Dieu vit tout ce que ses orgueilleux étaient en train de faire. Aussi, intervint-il et mit-il fin à leur rébellion en brouillant leur langage. Tout à coup, les gens n'arrivaient plus à se comprendre entre eux. Chaque famille parlait maintenant une langue différente et ne comprenait plus le sens de ce que les autres disaient. Il régnait une grande confusion. Alors la construction de la ville et de la tour cessa. Tous abandonnèrent la ville qui fut appelée Babel, ce qui veut dire confusion. Selon la langue de leur groupe, ils se séparèrent et allèrent vivre en main-lieu de la terre. Ainsi, Dieu punit les hommes de l'avoir rejeté par arrogance et il entrava leur dessein maléfique. Ils étaient insensés de croire qu'ils pourraient se comporter comme s'il n'y avait pas de Dieu. Quelle bonne leçon aussi pour nous ! Dans un prochain épisode, nous verrons l'appel de Dieu, Abraham un homme de foi. Le plan de Dieu, Abraham le père d'un peuple élu. Le but de l'épreuve, Abraham l'ami de Dieu. Nous vous invitons à télécharger cet album de Marlène Mur, Une histoire d'amour, Le message unique de la Bible, illustration par Melchizedis Ristophoridis, en cliquant sur le lien situé dans les commentaires de cette vidéo. Le téléchargement gratuit se fera partir du site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que nous avons construit et bâti en synergie avec cette chaîne YouTube à l'écouter et sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet album. Nous vous disons au revoir et à bientôt. Ah, et encore une dernière chose. Nous vous invitons aussi à regarder les BD tournesols que nous avons filmés et caméras de documents. Vous vous rendez sur les playlists BD tournesols, et les différentes années auxquelles elles ont été publiées et éditées. Nous avons fait ainsi plusieurs playlists concernant ces BD tournesols lues avec caméras de documents. Nous avons lu de très nombreuses histoires, environ 80 pour vous, ainsi que des histoires de Tom et Carotte. Alors profitez-en, allez sur la playlist Tom et Carotte, les playlists, les BD tournesols. Et puis nous avons aussi filmé en caméra de documents de Patricia Saint-Jean les paraboles racontées aux enfants et la naissance de Jésus.